Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous parler des rumeurs, des nouveautés Apple 2019. Donc je commencerai par vous parler de l'iPhone 11, ou un autre nom, mais pour l'instant c'est iPhone 11. Je parlerai ensuite peut-être une mise à jour sur l'iPod Touch. Aussi, cette année, il y a sans doute l'arrivée enfin du AirPower et des AirPod 2. Et peut-être je finirai sûrement par vous parler peut-être du MacBook Pro qui aura peut-être une mise à jour en 2019 ou 2020. Je tiens à préciser avant le début de cette vidéo qu'aucune des images que je vais vous montrer ou aucune caractéristique que je vais vous donner n'a été vérifiée et approuvée par Apple. Tout ceci ne sont que des rumeurs. Et si vous avez vos sources aussi, n'hésitez pas à mettre en commentaire et à débattre sur ce que vous pensez qu'Apple va sortir en 2019. Donc voilà, sur ce, bonne vidéo. Donc, pour la première rumeur, enfin pour le premier produit que je vais vous présenter et ces rumeurs, normalement les iPhone, vont être présentées lors de la K-Note en septembre-octobre 2019. Donc, on a encore quelques mois devant nous pour développer un peu les rumeurs. Donc, il risque d'y avoir un gros changement en design. Je vais vous mettre quelques photos que vous allez voir à votre écran. On risque d'avoir... Alors, donc, on risque d'avoir un design similaire à l'iPad Pro sorti l'année dernière. Donc, un iPad avec un peu un design qui rappelle le 5S. Donc, avec un côté un peu moins arrondi que les iPhone ou ça. Donc, on aura plus côté arrondi. On va commencer avec les iPhone. Donc, Apple devrait nous dévoiler ses nouveaux iPhone en septembre et ou octobre 2019. Donc, encore, rien n'a été confirmé. Mais, moi, la piste qui me tente le plus, je vous la dévoilais tout de suite. Donc, c'est un iPhone qui reprend un peu le design de l'iPad Pro. Lui-même qui reprend un peu le design de l'iPhone 5S. Hop ! Enfin, j'en ai un là, pas en état. Hop ! Voilà ! Donc, vous voyez, un design un peu comme ça. Donc, assez fin. Donc là, au lieu d'aluminium, ça sera sans doute du vert. Enfin, ça sera sûrement du vert. On aura une finesse, je pense, comparable à celle de ce qu'on avait, mais en plus grand. Alors là, il n'y a plus d'écran. Mais bon, ça sera plus grand que ça. Donc, on risque aussi d'avoir trois objectifs. Donc, sans doute un objectif, peut-être un 12 mégapixels, enfin, sans doute un 12 mégapixels ou peut-être plus, on ne sait pas. Donc, pour faire des bokehs, pour un capteur 3D, on ne sait pas, on ne sait pas du tout. La nouvelle puce A13, je crois que ça doit être la A13 Bionic, normalement. Une encoche plus petite ou qui va totalement disparaître. Donc, je vous mets deux versions. Donc, à votre écran, une version où l'iPhone aurait simplement une encoche diminuée. Et une version sans encoche. Sachant que la version sans encoche, c'est ma préférée en design, mais je pense que c'est la moins probable. Parce que je ne vois pas comment ils vont pouvoir intégrer la caméra. Ou peut-être faire comme les autres, un petit trou dans l'écran pour laisser passer la caméra. Mais avec Face ID, je ne sais pas. Donc, moi, j'opte pour une plus petite encoche. Oui, j'ai oublié de vous préciser qu'à l'arrière, il y aura trois objectifs. Avec le petit flash, vous voyez, lumineux qui passera autour des objectifs. Ce qui a un petit design un peu sympa. Donc, voilà, dos en verre, recharge en induction. Et surtout, je pense que cette année, on va avoir le droit à l'USB type C. Donc, au lieu d'avoir le Lightning, on aura de l'USB-C. Et ça pète bien. Donc, comme les iPads, je pense qu'Apple va petit à petit vers l'USB-C pour tous ses produits. Il y a, donc là, je vous ai parlé de la rumeur qui me paraît la plus probable. Il y a aussi d'autres versions. En tout cas, pour l'appareil photo, il y a beaucoup de débats. Donc, soit vous avez trois objectifs. Donc, je vous mets tout à l'écran. Il y a plusieurs dispositions. Celle que j'ai beaucoup vue, c'est la 2 et la 3 que vous voyez à votre écran. Personnellement, je ne vois absolument pas comment la 2 pourrait être possible. Mais il y en a beaucoup qui croient. Donc, j'ai un doute, mais on ne sait jamais. Mais bon, voilà, moi, je partirai personnellement sur la 3 ou la 4. Mais la 1 et la 2, je pense que ce n'est pas possible. Voilà, je voulais juste vous les montrer parce qu'elles tournent beaucoup sur internet. Donc, il y a sans doute aussi un iPhone XR, enfin 11R, je ne sais pas, 11R ou alors un autre... Bon, une mise à jour de l'iPhone XR, qui est l'iPhone moins cher. Donc, on resterait sur une version colorée avec plusieurs couleurs. Donc, je vous mets tout à l'écran avec toujours une plus petite encoche. Donc, la mise à jour de l'iPhone XR sera sans doute un peu plus grand que l'iPhone 11, comme celle qu'il y a aujourd'hui. Il sera toujours coloré. Donc, pour finir, je vous montre une photo à l'écran. Donc, voilà, l'image parle d'elle-même. Donc, en effet, comme on peut le voir, c'est un iPhone qui reprend le design de l'iPhone 5S. Donc, comme ceci, vraiment, on reprend ça, ce format, ce design en tout cas. Peut-être avec un peu plus de finesse, un dos en verre, une encoche plus petite, comme vous le voyez sur la deuxième version. Donc, voilà, une encoche plus petite et après, aucun menton en bas ni en haut et des bords extrêmement fins. Voilà. On se reste sans doute sur un écran OLED, comme ce qu'on a aujourd'hui. Peut-être un peu plus évolué. Et, donc, comme vous pouvez le voir à gauche, celui, le premier, avec un petit poissonnage, un petit trou pour laisser passer, visiblement, deux caméras sur cette version. Et avec un léger menton en haut pour mettre le haut-parleur. Donc, cette version, j'ai un doute, mais pourrait être proposée pour le XR. Donc, pour l'iPad Touch, il n'a pas été mis à jour, je crois, depuis environ deux ans. Donc, voilà, il ressemble à ça. Donc, là, c'est le 5. Il y a eu un 6. Mais je pense que ce design commence à se faire très vieux. Voilà, on a encore les grosses bordures sur les côtés. Je pense qu'Apple va remédier à ça tout de suite. Je pense qu'ils vont quand même mettre à jour leur gamme iPod, qu'ils ne vont pas l'abandonner. Car c'est quand même un des premiers produits qu'ils ont sorti. L'iPod qui a été un de leurs premiers succès aussi. Donc, voilà. Donc, je vous mets les caractéristiques sur l'écran. Donc, en tout cas, ce que j'ai trouvé, bien sûr, ce ne sont que des rumeurs. On aurait un écran Liquid Retina Display, donc, comme le XR aujourd'hui. Donc, en Full HD et non en OLED. Un 5 pouces, du coup, en 5 pouces. Ce qui fait une taille, je dirais, comparable à celle-ci. Sans les bordures. Tout simplement. Donc, on pourrait se retrouver avec une puce A11 Bionic. Donc, alors, je crois que la A11 Bionic, ce n'est pas la toute dernière. En tout cas, je crois que c'est celui qui est dans les iPhone X. Mais je ne suis pas sûr du tout. En tout cas, c'est une puce qui est très puissante. Et qui fera très bien de la faire pour un petit iPod. Une caméra arrière de 12 mégapixels. Et visiblement, pas de caméra avant. J'avoue que moi, ça ne me dérangerait pas du tout de ne pas avoir de caméra avant. Parce que moi, perso, je ne m'en sers pas vraiment. Surtout sur les iPods. L'iPod Touch. Comme vous pouvez le voir, moi, je n'avais même pas de caméra arrière. J'avais qu'une caméra avant. Mais le fait de ne pas avoir de caméra avant pourra laisser du coup place à un fullscreen. Comme vous pouvez le voir sur l'image avec quand même des petites bordures. Ce n'est pas trop dérangeant. Donc, ça pète en concept très sympa. Donc, je vais vous montrer d'autres images qui garderaient finalement le design de ceux qu'on connaît. Avec un écran plus grand. Et sans bordure en fait. Et sans bouton. Comme il n'y a pas de caméra avant, on peut se dire comment on va le déverrouiller. Il y a plusieurs hypothèses. Soit exclusivement le code. Peut-être aussi empreinte digitale sous l'écran. Donc, passons maintenant aux AirPower et des AirPods. Donc alors, pour ce projet, le AirPower qui a été annoncé déjà il y a plus d'un an, mais qui n'avait jamais vu le jour, par problème de refroidissement, car il chauffait trop visiblement. Donc, le AirPower, c'est une recharge à induction, pour ceux qui ne le savent pas, qui normalement peut contenir trois appareils différents. Et donc, qui pourraient être compatibles avec les AirPods 2. Donc, je m'explique plus précisément. Donc, le AirPower va être une recharge par induction compatible avec les derniers iPhone, avec l'Apple Watch. Donc, juste en la posant L-Charge et les AirPods 2. Donc, pour les AirPods 2, à part la recharge par induction, peut-être plus grosse batterie, meilleur son, recharge rapide. Voilà. Et peut-être USB-C en recharge, et plus Lightning. Passons maintenant au MacBook Pro. Donc alors, le concept du nouveau MacBook Pro est un peu flou. Je m'explique. Il y a beaucoup de rumeurs. On ne sait pas vraiment quand ça va sortir. Ça peut être cette année. Le MacBook Pro a été mis à jour en 2017. En 2019, ça devrait arriver cette année ou plus tard, l'année prochaine. Et donc, pour ce concept, je vous en mets plusieurs à l'écran. Il y a plusieurs hypothèses. La première, on a encore un Mac peut-être plus fin, toujours en alu, mais avec encore des bordures ultra fines. Et peut-être soit avec une petite encoche en haut, ou alors comme l'iPad Pro intégré Face ID et tout, dans une toute petite bordure sur les côtés. Je pense que ça sera celle-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Après, j'ai vu d'autres concepts avec des claviers ronds, tactiles. Je vous mets tout à l'écran. Je partirai sur la première hypothèse, mais je vous montre quand même. Donc, je crois que j'ai fait le tour assez rapidement des rumeurs, en tout cas des grosses rumeurs en ce moment, des produits 2019 Apple. Si vous avez des questions, des idées, des infos à partager, donc les commentaires sont en dessous, si vous voulez débattre ou argumenter. Il n'y a aucun souci, j'y répondrai. Voilà, donc c'était tout pour les hypothèses d'Apple 2019. Vous pouvez mettre un like, les commentaires, je vous l'ai déjà dit, pour débattre, vos avis, etc. Sur ce, à plus, ciao.